Passons à l'exercice 3 Deux charges électriques ponctuelles positives QA est égale à plus 10 à la puissance moins 8 colons Et QB est égale à plus 9 fois 10 puissance moins 8 colons Placés respectivement au poids A et B La distance A-B est égale à 24 cm La première question En quel point C avec C appartient au segment A-B Doit-on placer une charge Q positive pour qu'elle soit en équilibre ? Deuxième question Que se passe-t-il si Q et QA étant inchangés QB devient négative ? Solution de l'exercice 3 Déterminons le point C avec C appartenant à A-B Donc nous avons dit que la charge Q est en équilibre On l'a placée à un point C appartenant à A-B Et la charge Q est en équilibre Donc représentons les forces auxquelles se mise la charge Q Voilà la charge Q Elle est placée en C Cette charge elle est positive Voilà la charge QA placée en A Elle est elle aussi positive Et voici la charge QB placée en B Elle est aussi positive La distance qui sépare A et B C'est A-B est égale à R est égale à 24 cm On suppose que la charge C est placée au point C à une distance de A égale à D Donc la distance A-C c'est D Et la distance C-B c'est la distance 24 moins D Donc faisons le bilan de force auxquelles se mise la charge Q placée en C Voyons l'action de la charge QA qui est positive sur la charge Q Puisque QA et Q sont toutes les deux positives Donc l'action d'une sur l'autre est répulsive C'est à dire la force exercée par QA sur Q C'est F2QA sur Q C'est une force répulsive Donc déterminons les caractéristiques de cette force C'est à dire de la force F2QA sur Q Le point d'application c'est le point C La droite d'action c'est A-C C'est la droite A-C Le sens puisque la force F2QA sur Q est répulsive C'est à dire le sens de A vers C Le module de F2QA sur Q est donné par la loi du colon C'est K fois la valeur absolue de QA Fois Q le tout divisé par la distance D au carré Nous avons dit que la distance D c'est la distance qui sépare le point A et C Voyons maintenant pour l'action de la charge QB Qui est positive sur la charge Q Les deux charges sont de même signe Donc les forces développées entre elles Oui, ce sont des forces répulsives Donc voilà en bleu la force F2QB sur Q C'est à dire la force exercée par QB sur Q Son point d'application Le point d'application de cette force c'est le point C La droite d'action c'est BC Le sens puisque c'est une force répulsive Le sens c'est de B vers C Voilà Maintenant le module Le module est donné par la loi de Coulombes C'est égal à la constante K Multipli par la valeur absolue de QB Fois Q Divisé par la distance que sépare les deux charges C'est à dire Q plus et QB plus C'est la distance 24 moins D Donc c'est divisé par 24 moins D Le tout au carré Donc comme vous voyez sur la figure Les deux forces exercées sur la charge Q Ont des sens contraires Donc les deux forces F2QA sur Q Et F2QB sur Q exercées sur Q Par QA et QB Sont directement opposées Puisque Q est en équilibre D'après la loi de Coulomb F2QA sur Q Est égal à K Multipli par la valeur absolue de QA fois Q Sur X au carré fois le vecteur unité Et j'ai dit que X Il disait seulement le sens C'est à dire souvent le sens De l'axe X Et pour F2QB sur B C'est égal à K Multipli par la valeur du cube B fois Q Sur 24 moins X le tout au carré Multipli par moins I Ça veut dire dans le sens contraire A l'axe des X Donc les deux forces I et moins I Sont opposées Mais elles ont le même module Pour que la charge Q soit en équilibre Elles doivent avoir le même module Donc la charge Q ne peut être en équilibre Que si les deux forces ont deux modules égaux C'est à dire que F2QB sur Q Est égal à F2QA sur Q A ce moment là S'il y a égalité des modules Et puisque les forces sont opposées L'une est portée par I Dans le sens des X L'autre dans le sens Moins I C'est à dire Opposé à l'axe des X Donc S'il y a égalité des deux modules Ça veut dire que La force résultante qui s'exerce Sur la charge Q Est égale à 0 Donc nous avons dit que F2QA sur Q Est égale à K Fois QA sur Q Sur X au carré Puisque les deux sont positives Les deux charges sont positives Donc j'ai enlevé la valeur absolue Même chose pour F2QB sur Q Donc c'est égale à K Multipli par QB fois Q Sur 24 moins X au carré Nous avons dit Puisque la charge est en équilibre Donc il y a égalité du module F2QA sur Q Est égale à F2QB sur Q En simplifiant par K Et Q J'obtiens QA sur X au carré C'est égale à QB Sur 24 moins X au carré En multipliant QB par X au carré QB fois X au carré C'est égale à QA Multipli par 24 moins X au carré Donc l'égalité Des deux fractions Donne QA Multipli par 24 moins X Le tout au carré Est égale à QB Multipli par X au carré C'est cette équation là QB fois X au carré C'est égale à QA Multipli par 24 moins X au carré Remplaçant QA et QB par leur valeur On obtient 9 fois 10 puissance moins 8 Fois X au carré C'est égale à 10 puissance moins 8 Multipli par 24 moins X Le tout au carré Je développe 24 moins X Le tout au carré Ça me donne 24 au carré Moins 2 fois 24 Fois X 2 fois 24 fois X Plus X au carré Si je calcule 24 au carré C'est 566 2 fois 24 ça fait 28 fois X Ça fait moins 48 X Plus X au carré Donc je retranche du premier membre Le deuxième membre J'obtiens 9 X carré Moins X carré Ça donne 8 X au carré Moins 48 X De l'autre côté ça donne Je change le signe Ça donne plus 48 X Et 576 Je le ramène de l'autre côté Ça donne moins 576 Donc c'est égal à 0 En comparant avec l'équation Du second degré Puisque c'est une équation Du second degré A X carré Plus B X Plus C On a A Égale à 8 B est égal à 48 Et C est égal à Moins 576 Donc là c'est une équation Du second degré Et là c'est la formule générale D'une équation Du second degré Donc pour résoudre Cette équation Du second degré Calculons Le delta De l'équation Bien sûr Sachant que A est égal à 8 A est égal à 8 En comparant X carré X carré Donc A est égal à 8 X X B est égal à 48 Plus C Plus moins 5 Comme si j'écris Plus moins 5 176 Donc C est égal à Moins 576 Donc le delta C'est B carré Moins 4 AC On a B C'est 48 Donc 48 au carré Moins 4 AC Moins 4 C'est A C'est 8 C C'est moins 76 On a delta Égale à B carré Moins 4 AC Donc je remplace B et A Et C par leur valeur Donc j'aurai 48 au carré Moins Moins 4 Fois 8 Fois 576 Le moins c'est Le moins de 576 Il ne faut pas oublier Il ne faut pas faire cette erreur Donc il y a ici Un moins C'est le moins De delta Et là le moins C'est le moins de 576 C'est moins 576 Donc tout calcul fait Nous allons trouver Delta est égal à 2304 Plus 18432 Calculons la racine Carrée de delta Racine carrée de delta C'est égal à la racine Carrée de 20736 C'est égal à 144 Maintenant Déterminons Les solutions De l'équation De second degré Donc pour déterminer C'est très simple Puisqu'on a le delta Les expressions De x1 et x2 On a deux solutions Ici Qui vérifient cette équation Donc La première solution X1 C'est l'expression générale X1 C'est égal à moins b Plus racine carrée De delta Sur 2a Déjà On a b On a calculé La racine de delta C'est en 44 Et on a a Donc je remplace Donc b C'est 48 Donc moins 48 Plus 144 Qui est racine carrée De delta Sur 2a 2 Fois 8 A c'est 8 Donc tout calcul fait Vous allez trouver 6 centimètres Pour X2 Pour la deuxième solution Cette équation De second degré A deux solutions X² Puisque c'est le carré Donc deux solutions Donc C'est toujours Moins b Moins racine carrée De delta Sur 2a Donc Moins 48 Puisque b c'est 48 Et le moins C'est moins 48 Cette fois-ci Au lieu de plus On a moins Donc c'est Moins 144 Sur 2 fois a Sur 2 fois 8 Ça donne Moins 12 centimètres Donc Pour que j'ai barré Nous avons X Nous avons dit L'emplacement De X Entre A et B Et donc Par rapport A l'axe des X C Il est Cette distance De 0 A à C Ou bien de A à C C'est une distance Positive Donc Donc Cette valeur-là Ne peut pas Être une solution Puisqu'elle est Négative Donc on Retiendra La solution X1 est Égale à 6 centimètres Car pour X2 est Égale à Moins 12 centimètres La distance La distance D'après le repère Choisi au XY Ne peut pas Être négative Donc X Égale à X1 Égale à 6 centimètres Maintenant La question 2 Que se passe-t-il Q et QA Étant inchangés C'est-à-dire Elles restent Positives QB Devient Négative On change QB Au lieu d'être Positive Il devient Négatif Que vous voyez Sur le schéma Action de la charge QA Qui est positive Sur QA Qui est positive C'est la force En rouge F2QA Sur Q Il est donc Oui Dans le sens Des X Pourquoi Parce que Les deux charges QA Et Q Plus Sont positives Il y a répulsion Donc QA Plus A tendance A repousser La charge Q En C Donc c'est la force En rouge F2QA Sur Q Donc son module F2QA Sur Q C'est K Multipliée Par la valeur Absolue De QA Fois Q Et portée Par Le vecteur Unitaire C'est-à-dire Dans le sens Des X Maintenant Pour la charge QB QB Et Q Sont De signes Contraires Donc il y a Attraction Ça veut dire quoi Attraction Ça veut dire Que la charge QB Il va attirer La charge Q En C Donc attirer C'est-à-dire C'est dans Ce sens Là Donc le sens De cette force C'est de C Vers B Donc son module F2QB Sur Q C'est K Multipliée Par la valeur Absolue C'est du cube C'est du cube Sens Donc leur somme Ne peut pas Être nulle La charge Q Ne peut pas Être En équilibre Donc voilà La force F2QA Sur Q Et la force F2QB Sur Q Ils ont le même sens Donc la charge Q Ne peut pas Être En équilibre Sous-titrage Sous-titrage